Voilà, donc je suis un peu en grand témoin, c'est-à-dire je vais vous donner plutôt une ouverture de type sociétale sur cette problématique de l'agriculture connectée. Donc de à la fois rappeler qu'est-ce que le numérique, mais très très rapidement, donc l'intelligibilité du numérique, et d'avoir un petit peu les enjeux aujourd'hui autour de la connexion qui justement s'implémente sur des choses naturelles, la nature, les sols, les plantes, etc. Et de voir finalement quel monde connecté on est en train de développer ainsi, et s'il n'y en a qu'un, ou si on peut peut-être imaginer d'autres mondes connectés possibles avec d'autres acteurs, peut-être qui ne sont pas forcément d'emblée les interlocuteurs. Donc très très rapidement, plan de la méthodologie, moi je suis sociologue, mais j'ai une formation scientifique aussi à la base, et donc je fais la sociologie du dernier kilomètre, c'est-à-dire ma mission c'est de faire se connaître les sociétés, en fait, les communautés, les collectifs. Donc se faire connaître la société à elle-même, donc c'est de l'enquête de terrain, donc c'est du dernier kilomètre, on va là sur le terrain, et donc c'est de la méthodologie qualitative, entretien, observation, plus analyse de corpus, parce que le numérique est constitué en grande partie de productions qui émanent des individus ou de collectifs, c'est des statuts Facebook, c'est des SMS, etc. Je me suis spécialisée dans les usages mobiles, notamment humanitaires et citoyens, donc dans Mythologie du Partable de 2009, je parle justement de ce qui s'est fait en Afrique, notamment dans l'omène de l'agriculture, de la santé, de la banque, sur la base de simples SMS, donc c'était déjà de la connexion. Et le Sud a été assez innovant, en fait, dans des usages qu'on dirait disruptifs aujourd'hui, du point de vue des usages mobiles. Et en tant qu'enseignante, donc je travaille sur des cours très génériques de type numériculture société, je leur fais réaliser des enquêtes de terrain qu'ils vont ensuite mettre en scène, scénariser sous la forme de MOOC, et j'ai aussi donc une autre activité autour d'enseignements sur la question des fab labs, de la fabrication personnelle. Donc en fait, ça ce sont mes doubles casquettes, mais j'ai une troisième casquette, un peu moins visible, sur laquelle je n'écris pas en fait, pour l'instant, qui est en fait un engagement citoyen au sein d'une association qui s'appelle Citoyens Capteurs, que j'ai cofondée. Et j'expérimente, parce que dans mon métier, je dois être neutre, mais je n'en pense pas moins, et donc j'expérimente d'autres façons de développer des objets connectés pour des usages plus citoyens, environnementaux, réalisés par les habitants, ceux qui en auraient besoin. Donc il y a l'idée que, je vais aussi vous montrer qu'il y a un monde d'acteurs, qui sont les mouvances des fab labs, des makers, qui fabriquent justement des objets connectés à usage justement collectif, au service de l'intelligence collective. Et donc là, c'est l'idée de travailler à d'autres scénarios, et on se pose la question, comment est-ce qu'on peut finalement développer un autre monde connecté possible au moment où la connexion s'élargit à toutes choses, aux humains et aux non-humains. Voilà, donc c'est un peu aussi ce parcours que je vais décrire. Donc rapidement, sur l'intelligibilité du numérique, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est sur des taux d'équipement assez massifs, donc 93% de la population française, des individus dans la population française ont un téléphone mobile, dont 65% un smartphone. Voilà, donc ça vous donne un peu une base d'usage. Il y a 83% des individus, 84, qui sont connectés à Internet, et 83% qui ont un ordinateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça se développe dans un contexte, ces usages numériques se développent dans un contexte où finalement, la place du mobile, et notamment l'accès à Internet via le mobile, est généralisée. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est plutôt justement en Inde et en Afrique que la place du mobile, l'accès à Internet, est le plus généralisé, avec des chiffres en Asie de 75% et de 64% en Afrique. En France, on est encore aussi sur manifestement un Internet fixe via les ordinateurs et les tablettes, mais ça se développe. Donc ça, c'est pour vous dire un peu quels sont les terminaux qui donnent accès à des données, notamment les données qui seraient renvoyées par la connexion de différents éléments qui sont au cœur des métiers de l'agriculture. Voilà. Je voulais vous juste aussi rappeler que le numérique, il est codé, notamment dans les médias, de façon assez négative. Donc il faut aussi savoir prendre en compte ce qu'on appelle des représentations qui ne sont pas forcément en accord avec les pratiques des individus et des collectifs, mais il faut savoir qu'il y a un décalage entre les discours et les pratiques. Et le discours sur le numérique, il est assez négatif, c'est désocialisant, ça va isoler, c'est potentiellement un facteur de mutation. Il y a tout un imaginaire de science-fiction qui pense que, par exemple, les enfants vont muter, qu'on ne va jamais être déconnecté, que l'on devient tous addicts. Donc ça, c'est les représentations de la presse, vous voyez. Il y a tout un imaginaire et puis une réalité autour de la surveillance. Donc là, c'est un petit cartoon très connu qui mettait en avant le caractère, finalement, inédit de l'anonymat, de la communication anonyme sur Internet dans les années 90, avec personne sur Internet ne sait que je suis un chien. Et aujourd'hui, finalement, ce qui a changé, c'est que tout le monde, en fait, sait que le chien est un chien, avec justement le développement de ce qu'on appelle le big data, etc., et donc toutes les problématiques autour de la privacité. Donc il faut savoir que quand on s'engage dans des projets autour du numérique, on doit avoir en tête que cet imaginaire et cette représentation, elle va peser sur les pratiques, en tout cas pas forcément les déterminer, mais ça va constituer une sorte de but d'îlot discursif dans lequel les projets vont devoir se développer et qu'ils doivent prendre en compte. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait un petit clin d'œil à un cartoon, parce que je sais qu'il y a un cartooniste, c'est ça, dans la salle. Voilà. Alors au niveau, et ça je termine là-dessus, au niveau de la pratique, donc il y a ces discours, et au niveau de la pratique, il faut savoir que ce qu'on pratique, c'est plutôt une panoplie d'écrans, de services et de fonctionnalités, puisqu'il y a un multi-équipement qui est en fait la règle dans les foyers, ça va être l'ordinateur, d'abord le mobile, bien sûr, les mobiles, un ordinateur ou plusieurs, et parfois la tablette. Mais donc on a une constellation d'écrans, de services et de fonctionnalités, et avec la particularité que souvent les services migrent d'un terminal à l'autre. Donc quand on pense numérique, il faut penser sur cette panoplie large, en fait, d'écrans, et que des services vont migrer. On va utiliser un service le matin sur l'ordinateur ou sur le mail, et donc, vous voyez, les contenus vont glisser d'un écran à l'autre, et donc ça c'est aussi important à prendre dans la pratique. Aussi, il faut dire que les usagers, quand on les interview, ce sont des hackers, en fait. Alors on pense que les hackers, c'est plutôt justement ceux qui vont hacker les systèmes d'information, mais les usagers vont aussi hacker les services et les fonctionnalités. Il y a une sorte de créativité digitale ordinaire, qui en fait s'explique par le fait que, comme on a beaucoup de services, beaucoup de fonctionnalités, et finalement plusieurs écrans entre les mains, on n'est pas toujours compétent sur tous les aspects de cette panoplie numérique. Résultat, certains trouvent des ruses pour justement pallier leur manque de compétences. Je ne s'en cite pas beaucoup, mais je voudrais juste citer le cas là-haut. Donc ça, c'est un vieux monsieur retraité de la SNCF qui était très cinéphile, donc il savait télécharger des films sur IMUL à l'époque, un logiciel pire tout pire, mais ne savait pas bien servir du clavier, donc il écrivait à la main des lettres manuscrites, il les scannait, et ensuite il les renvoyait par piège-joint, par le mail. Donc là, c'est typiquement un circuit d'usage qu'on va rencontrer de façon très courante, c'est-à-dire que, voilà, parce qu'on est incompétent sur un sujet, on va trouver tout un circuit, tout un ensemble de petites tactiques pour pallier son incompétence et malgré tout continuer à communiquer. Voilà, il y a d'autres sortes de détournements, mais pour vous dire, voilà, que l'usager, c'est fondamentalement un hacker et qui va toujours chercher à détourner, à faire sien un service, une fonctionnalité, mais de son propre chef, pour rester maître de sa pratique. Voilà. Et dire aussi que le numérique, on dit souvent que c'est l'univers des passionnés. Non, il faut savoir que c'est l'univers des curieux et ça réactive ce qu'on a appelé au XVIIe siècle la culture de la curiosité, dont Montpellier est une capitale, en fait, la capitale de tous les hôtels particuliers, etc., qu'on peut visiter à Montpellier, sont issus un peu de cette période. Et donc, ce sont les curieux. Un curieux, c'est, voilà, il est spécialiste de rien, mais il a ce goût, cette curiosité pour un grand nombre de choses. Et quand on va sur Internet, quand on utilise le numérique, c'est qu'on est fondamentalement un curieux, sinon, comme me disent les praticiens, les usagers, ils me disent, sinon, on regarde TF1, ça suffit bien. Voilà. Donc, si on cherche d'autres informations, on va sur Internet. Voilà. Le dernier point à savoir sur l'intelligibilité du numérique, c'est que pour la plupart des individus dans le monde, le numérique, il se matérialise sous la forme d'un téléphone, qu'il soit simple ou smart. Smart, c'est simple ou smart, c'est malgré tout la technologie de diffusion, la technologie de communication la plus diffusée dans le monde. Aujourd'hui, on est à 7,5 milliards de cartes SIM, parce qu'il y a multi-équipements, parce qu'il y a du M2M, du machine to machine. Mais bon, ça, ce sont les derniers chiffres du GMSA. Et donc, le mobile, il incarne, il matérialise une révolution qui est comparable à celle de l'imprimerie, qui avait assuré la diffusion de la lecture. Le mobile, il assure la diffusion de l'expression, en fait. La diffusion, la massification de l'écriture au quotidien, ce qu'on appelle l'écrivance. Ce n'est pas la littérature, mais c'est écrire. Mais écrire au quotidien, c'est pour, par exemple, des populations pauvres ou qui n'avaient pas forcément l'habitude d'écrire tous les jours des choses très, très simples, des listes de courses. Et donc, ça élargit la sphère de qui a pu écrire. Donc, par exemple, les femmes pauvres, je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Les ados, par exemple, qui ont la capacité de s'exprimer. Ça révolutionne aussi le quand on écrit. On voit que, finalement, il y a une grande partie des expressions numériques qui sont effectuées pendant que l'on est en train d'effectuer une action, typiquement la télévision sociale, quand on regarde un programme et qu'on la commente. Et puis, ça aussi, ça révolutionne le comment on écrit. Aujourd'hui, on est dans un moment au niveau de l'histoire des écritures, de métissage, en fait, entre l'alphabétique et l'idéographique. Là, je vous ai donné un exemple typique. Aujourd'hui, ça, voici un contenu numérique typique. C'est à la fois du texte, une photographie, il y a des tags et il y a aussi des smileys, mais il y a aussi des emojis qui sont ces pictos issus de l'écriture idéographique. Donc, on est affaire dans un moment de créolisation. Voilà. Juste, l'élargissement de qui peut écrire, parce que ça nous concerne au niveau de l'agriculture. Donc, il faut savoir que le mobile a été imaginé par Martin Cooper, qui est ingénieur chez Motorola. Et il a imaginé, évidemment, son invention dans l'histoire, bien sûr, de la téléphonie, l'histoire de la télécommunication, donc communiquer à distance. Et donc, il l'avait imaginé en pensant au communicateur du capitaine Kirk dans Star Trek. Donc, il l'avait un peu imaginé dans une vision de science-fiction pour un alien. Et en fait, sur la Terre, ce sont d'autres aliens, en fait, qui ont utilisé cette nouvelle technologie, qui étaient les agricultrices pauvres du Bangladesh et d'Afrique. Voilà. Je dis ça avec ironie, mais c'est pour dire, voilà, c'était aussi des femmes dont on n'imaginait pas qu'elles soient finalement vectrices de la diffusion de cette nouvelle technologie. Et donc, il y a eu ce programme de Graming Phone, Ladies, au Bangladesh, qui consistait donc à donner un crédit pour acheter un portable et ensuite permettra à ces femmes agricultrices de louer des minutes de téléphonie mobile. Il faut savoir que la monnaie mobile M-Pesa au Kenya, elle est née, en fait, du fait que les minutes de téléphonie sont devenues une monnaie d'échange. D'accord ? Et donc, on échangeait des biens, justement, avec cet étalon qui était, justement, la minute de téléphonie. Donc, voilà. Donc, c'est intéressant de voir comment les agricultrices pauvres d'Afrique et de Bangladesh ont été, finalement, un des acteurs de diffusion de cette technologie de communication. Voilà. Ben voilà, Sophie Duvaux qui a mis l'air. Maintenant, à quel âge du numérique nous situons-nous ? Donc, on est dans le moment de ce qu'on appelle le tout connecté, c'est-à-dire l'extension de la connexion des humains aux non-humains. Là, on a un magnifique exemple de non-humains connectés, donc un arbre. Et donc, ça, c'est, voilà, c'est typiquement ce qui est en train de... le mouvement qui est en train de s'effectuer, qui va connecter les choses. Alors, des fois, on parle d'Internet des choses, Internet des objets. Il faut savoir que la connectivité, elle n'est pas toujours assurée par Internet. Ça peut être d'autres sortes de transmissions. Et donc, ça peut être des réseaux mobiles, du M2M, etc. Donc, on parlera plutôt d'objets connectés, d'accord, qui émettent une donnée qui peut être reçue quelque part et traitée, etc., et puis renvoyée. Donc, voilà, Internet des objets, objets connectés, je vais un petit peu parler des deux, là. Et donc, il y a l'idée qu'aujourd'hui, se développe cette extension de la connexion à toute chose, aux non-humains. Le problème, c'est que le scénario sociotechnique dans lequel, justement, les premiers usages sont développés sont des usages plutôt, on va dire, privatistes et plutôt datavore. C'est ce qu'on appelle le soit quantifié, le soit calculé, c'est les podomètres, etc. Le modèle économique, c'est un modèle qui paraît, à première vue, assez sympathique, mais qui est assez problématique. Et puis, la dernière problématique que je voudrais aborder, c'est l'anthropologie, en fait, la socio-anthropologie qu'il y a derrière cette extension de la connexion à toute chose. Finalement, si on va partager entre les humains et les non-humains cette connectivité, qu'est-ce que ça dit du monde qu'on est en train de construire au plan plutôt anthropologique ? Et d'où que c'est les problématiques de cyborg, de cyborgisation, etc., qu'on a un peu vues tout à l'heure dans les représentations médiatiques. Donc, très rapidement, l'Internet des choses, les objets connectés, c'est, finalement, l'addition du tout connecté plus du big data, d'accord ? Puisque, alors, il faut savoir qu'il y a un tournant en 2010, il y a eu plus de non-humains connectés que d'humains, avec 12 milliards de machines, plus 6 millions d'humains connectés au réseau mobile et 2 milliards à l'Internet fixe, voilà. Aujourd'hui, donc, on est à 7,5 milliards. Bon, il y a des projections sur l'idée qu'il y aurait 80 milliards de devices type capteurs, etc., qui, à terme, vont générer 8,9 milliers de dollars. Bon, ça, ce sont des prospectives qui n'engagent que les futurologues. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'en fait, on va faire parler les choses. On va faire parler les arbres. Donc, j'ai donné un exemple, mais j'aurais dû prendre cet exemple, voilà. On fait parler les arbres, on fait parler les ponts, on fait parler, bien sûr, déjà, les humains. Donc, évidemment, si on connecte tous les non-humains et qu'on leur fait émettre, on passe dans ce qu'on appelle l'Internet de l'émission, on émet, eh bien, évidemment, il y a des mégadonnées qui en résultent. Donc, il faut vraiment plugger la connexion généralisée au phénomène du big data ou des mégadonnées, comme on dit. Voilà. Pour l'instant, donc, le monde des objets connectés se présente sous un monde de bracelets électroniques. D'accord ? C'est les podomètres qui vont, justement, enregistrer vos pas, votre fréquence cardiaque, etc. Il faut savoir, quand on interview, donc ça, c'est une enquête quantitative à laquelle j'ai participé pour l'aspect qualitatif, quand on interview les usagers, il faut savoir que, pour l'instant, les usages en matière d'objets connectés, c'est plutôt de la surveillance, surveillance domestique, ou de la surveillance personnelle, c'est-à-dire se monitorer. Et donc, on est entre 20 et 5 % d'adoption de ces objets connectés. Il se pose des tas de problématiques pour les usagers en termes de privatie, d'addiction, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un souci que ces objets que l'on souhaite finalement utiliser pour prévenir sa santé nous rendent aussi d'une certaine façon addict, qu'on en soit dépendant. Et puis, il y a cette problématique de, finalement, où vont les données, qui traite ces données, et donc ce souci de la privacité qui est également en jeu. Alors, évidemment, quand on lit les modèles économiques et puis les scénarios d'usage de certains de ces objets connectés, Big Mother, qui est proposé par l'un des pionniers en matière d'objets connectés qui avait fait le Nabastag, là, le lapin connecté dans les années 2003, quand on voit le scénario d'usage si elle sait tout sans avoir besoin de demander, Big Mother, c'est vrai qu'on peut être quand même inquiet sur l'usage des données et les scénarios d'intersurveillance que cela suppose. Et donc, le RAFI, qui est donc le concepteur de cette Big Mother, explique qu'évidemment, il va y avoir des données qui vont être collectées et que ces données, elles vont être vendues avec le consentement de l'utilisateur à qui le souhaite. Voilà. Et c'est ce qu'on appelle l'économie du consentement, c'est-à-dire que le consommateur étant capté, sa maison étant captée, il se capte en lui-même, il est riche de données. Et cette richesse fait de lui un interlocuteur privilégié auprès de différents services, auprès de différentes marques. Donc, on entre dans ce qu'on appelle le VRM. Avant, il y avait le consommateur auquel les marques s'adressaient. Maintenant, c'est le consommateur qui est mis au centre, en fait, de la relation, comme on dit, de la relation client. Voilà. Et donc, vous avez tout un ensemble, aujourd'hui, d'offres qui, justement, réalisent cette économie du consentement, c'est-à-dire que ça fonctionne sur le signal prix. C'est tous les avantages santé dans les mutuelles. C'est le pay-out-to-drive dans les assurances auto. C'est l'idée, voilà, on a un ensemble de données et si on accepte qu'elles soient traitées, on a des avantages financiers, on ne paie que suivant sa conduite, on a une réduction sur sa mutuelle si on accepte de, finalement, envoyer, renvoyer ces données, notamment de santé, dans les cas des mutuelles. Il y a évidemment des start-up et des ensembles de petites sociétés qui vont se spécialiser dans le trading des données personnelles. Donc là, c'est une plateforme qui s'appelle Sell Your Data, mais il y en a plein d'exemples. Donc là, c'est l'un des premiers problèmes autour de scénarios d'usage qui est justement le fait que c'est plutôt des usages privatistes et datavore parce que le marché du big data est orienté vers le traitement de cette donnée, le traitement commercial. Après, il y a un autre problème, c'est sur, je vais passer assez vite, mais sur la façon dont, notamment, l'usage par les humains de ces capteurs vise à la mutation, conduirait à leur mutation. Donc, ce qu'on appelle le transhumanisme, l'humanité augmentée. Voilà. Donc là, le problème dans cet imaginaire de l'homme augmenté du transhumanisme qui, parce que l'humain est en train de se cyborgiser, il s'implémente des capteurs, il est monitoré, etc., c'est un problème parce que ça met en avant une anthropologie, on va dire, compétitive. Ça fait penser que finalement, la technologie, elle a, à terme, pour viser de faire muter l'humanité et donc de, finalement, on peut la coder comme finalement un ennemi ou un danger. Et donc, on retrouve les représentations qu'on a vues au début, c'est-à-dire de toujours considérer que la technologie nous menace, est une menace, et finalement, ça met à distance des usages qui peuvent être intéressants par ailleurs. Donc, on alimente avec cette idéologie transhumaniste une peur, en fait, de la technologie qui est à terme, finalement, un élément de mutation de l'espèce humaine. Donc, évidemment, il y a tout un ensemble de chercheurs, notamment en intelligence artificielle, qui essaient de développer des projets qui soient plutôt bénéfiques pour l'intelligence artificielle. Et moi, j'aime bien ce manifeste de l'institut du fondateur de la Tesla, là, qui dit « Comme les physiciens nucléaires et les généticiens, les chercheurs en intelligence artificielle doivent se préparer à l'idée que leur recherche pourrait aboutir à en faire en sorte que les résultats soient bénéfiques à l'espèce humaine parce qu'il y a cette idée qu'ils mettent toute l'intelligence humaine à fabriquer des intelligences artificielles qui se retourneraient contre les humains. Donc, on est dans un moment peut-être un peu absurde dans lequel il faudrait sur lequel il faudrait aussi se pencher. Voilà. Donc, alors, il y a ce scénario, ce modèle économique, ces propositions d'usage, cet imaginaire de la mutation, du transhumanisme, etc., qui, aujourd'hui, est en train de planer un petit peu sur tout ce champ de développement des objets connectés. Et il y a la possibilité de faire autrement avec d'autres acteurs. D'accord ? Donc, il y a la possibilité de, finalement, fabriquer un autre monde connecté possible qui ne conduise pas à réaliser le projet transhumaniste, qui ne suppose pas que nous soyons en permanence des consommateurs captés. Alors, pourquoi est-ce qu'il est temps de le faire ? Tout simplement parce qu'on est à un moment... Pourquoi est-ce le bon moment ? Parce qu'on est dans un moment qu'on appelle, justement, post-digital, puisqu'on peut connecter les choses et les non-humains au numérique, les digitaliser, eh bien, on est dans cette idée qu'il y a un continuum numérique physique qui commence à être réaménagé. Il y a une rematérialisation du numérique. Et donc, il y a cette idée qu'on est un tournant et on peut prendre ce tournant... Il y a deux voies, voilà. On peut prendre ce tournant vers l'idéologie et réaliser l'idéologie transhumaniste ou on peut prendre une autre voie pour développer plutôt justement des projets au profit de l'intérêt général et de l'intelligence collective. Et ça, ce sont des acteurs qui sont issus de ce qu'on appelle la mouvance maker qui porte un peu ce contrefaire, ce que j'appelle ce faire autrement, cet autre monde connecté possible. Alors, la mouvance maker, elle est issue, en fait, du MIT, avec donc, autour d'un ouvrage de Nel Gershon-Felks intitulé Fab, la prochaine révolution, où il expliquait qu'il y a eu la révolution de l'ordinateur personnel et aujourd'hui, il y a la révolution de la fabrication personnelle. Il a fait tout un tour du monde et donc, il a notamment observé des expérimentations en Inde, en Afrique, de ce qu'on appelle d'innovation frugale aussi, de recyclage, d'upcycling. Et à partir de ce tour du monde, il a développé un cours assez mythique au MIT, qui était justement un cours sur comment faire tout un ensemble de choses, comment faire des choses, voilà. Et il a eu, donc, ensuite, il a fondé le concept de Fab Lab, qui sont des espaces dédiés à la fabrication personnelle, autour, pas forcément de haute technologie, mais plutôt, justement, autour de la question du bricolage et de l'idée de refaire les choses plutôt que, finalement, toujours les jeter, etc. Et donc, là, autour de ce mouvement des Fab Labs, alors Gershonfer, aujourd'hui, il développe la Fab Academy qui délivre, en fait, c'est un cours en ligne qu'on peut suivre pour une somme assez élevée qui est de 5 000 euros et il délivre un diplôme. Et Toulouse, l'année prochaine, la ville où tous les makers du monde entier vont recevoir ce diplôme, d'accord, avec Paris. Et donc, voilà, donc à partir de cette proposition issue du MIT, vous avez toute une mouvance maker qui s'est développée, qui est aujourd'hui un mouvement social. Vous avez un autre acteur qui est Del Dugherty qui a, lui, créé un magazine qui s'appelle Mec, qui va aussi faire un peu le lien avec les entreprises et la mouvance maker. Et donc, ces deux acteurs, on peut aussi lui associer un troisième nom qui est celui de Maximo Benzi qui a inventé donc le Arduino qui est là, à gauche, qui est un microcontrôleur. Donc, en fait, c'est l'histoire de l'informatique embarquée qui se poursuit, qui se maniaturise et donc qui est un commutateur en fait analogique numérique. Donc, c'est vraiment une pièce maîtresse, le Arduino qui est extrêmement utilisé en table parce que ça permet justement de faire parler les choses, ça permet de connecter les choses, de traiter le signal analogique numérique et ensuite de le renvoyer sur un ordinateur, faire des visualisations, etc. Vous avez le Raspberry Pi qui est à droite qui est aussi une des pièces maîtresses qu'on va trouver dans les Fab Labs qui est le plus petit ordinateur, ce qu'on appelle un pico-ordinateur, là encore, c'est l'informatique embarquée qui se poursuit. Vous avez là, au milieu, la RepRap qui est une imprimante 3D autoréplicable et puis au milieu, le schéma de la découpe laser qui est aussi une machine qu'on va retrouver beaucoup dans les Fab Labs dédiée à la fabrication personnelle. J'insiste sur ce mouvement des Fab Labs parce que dans les Fab Labs il y a des enjeux qui se jouent en termes de numérique, son actualité, c'est ce qu'on voit sur les objets connectés, etc. Il y a des enjeux de sociétaux parce que finalement ce sont souvent des temps qu'on se donne à soi en dehors du travail mais au cours duquel on apprend énormément et donc ça pose des questions de formation complémentaire et donc du rapport au travail qu'il y a aujourd'hui. Moi, ce que j'observe dans ces Fab Labs c'est qu'on pense souvent que dans un Fab Lab on fait des choses ce qu'on make things mais ce que j'observe c'est que c'est plutôt les hommes et les femmes qui se réparent. Souvent, vous avez beaucoup de personnes handicapées qui vont créer leurs propres objets du quotidien parce que le marché n'y pourvoit pas. Ce sont des gens qui ont été exclus du monde du travail et qui se refont finalement des compétences sur le tas avec d'autres. C'est l'école de la solidarité donc il y a cette idée que dans ces lieux on répare aussi et surtout des hommes et des femmes il y a des enjeux autour de la et on va y revenir pour conclure sur des enjeux dans ce moment de post-industrialisation avec une réarticulation finalement des secteurs primaires et tertiaires avec le mouvement des makers verts par exemple tous ces makers qui s'intéressent à l'agriculture à la connexion à l'agriculture connectée aussi et puis le renouveau de cette posture artisanale c'est-à-dire pour faire pour soi pour quelques autres donc dans un mouvement quand même de mise en question de l'industrialisation de masse notamment il y a des enjeux philosophiques justement sur la place du fer dans une société d'hyperconsommation et tous les enjeux environnementaux c'est l'idée que voilà on a atteint en 2011 le pic des objets qui ont été produits donc aujourd'hui plutôt que de jeter plutôt réparer d'où la mode des repair café et plutôt que de voilà plutôt que de jeter réparer refaire et maintenant vous avez même des stratégies industrielles qui s'adoscent sur ce mouvement du fer et du refaire comme CEB qui permet dans ces nouvelles gammes de refaire des pièces détachées notamment plutôt que de faire des pièces qui seraient impossibles à refaire voilà il faut savoir que dans ces espaces vous avez donc tout un ensemble d'acteurs et notamment des scientifiques qui viennent comme ça a été mon cas finalement s'engager sur des projets associatifs avec des compétences qu'ils n'ont pas donc des compétences informatiques des compétences en termes de fabrication d'électronique etc et donc vous avez à un moment une rencontre entre les makeurs et la science citoyenne ou les sciences participatives j'en donne deux exemples pour terminer là c'est donc un moment assez historique aux Etats-Unis donc publiclab.org c'est un laboratoire de sciences citoyennes et qui développe des dispositifs notamment là pour monitorer la marée noire qui avait eu lieu dans le golfe du Mexique en 2010 et donc là c'est la contribution à la lutte contre la pollution avec l'association Maker et évidemment des scientifiques et un autre exemple vraiment historique c'est à Fukushima au moment de la catastrophe de la centrale nucléaire vous avez eu donc le développement d'un compteur GGR do it yourself dans les hackerspaces notamment de Tokyo qui ont contribué à donner des mesures qui n'étaient pas données par justement le gouvernement et donc ils utilisaient des petits stickers avec chaque jour le relevé de la mesure qui était actualisé et il faut savoir qu'à Tokyo on n'enlève pas les stickers donc finalement ils a posé ces stickers là et tous les jours ils demeuraient et il était possible de les actualiser et là encore c'est des collaborations avec des scientifiques des spécialistes justement de la radioactivité et des makers donc ça c'est un exemple aussi important qui a donné lieu à tout un ensemble d'initiatives et qui a inspiré tout un ensemble d'initiatives de couplage entre sciences citoyennes et mouvements makers voilà alors les leçons je termine de cette rencontre ça développe finalement un autre modèle que le soit quantifié mais que moi j'ai appelé le nous quantifiant c'est-à-dire c'est de retourner tous ces objets connectés qui étaient centrés vers la captation des individus vers l'environnement pour justement mesurer l'environnement mieux le connaître comprendre la pollution mesurer la pollution comprendre combien on consomme de l'énergie et mieux consommer et donc on a à faire là finalement des outils qui voilà outils ce que j'appelle la captologie citoyenne les citoyens capteurs avec des modèles à la fois de captation qui sont des modèles de captation chiffrés sécurisés au moment de la transmission et dont les données restent finalement accessibles aux seuls habitants qui en ont besoin donc pas l'usage forcément du cloud généralisé mais plutôt stocker des données sur un petit Raspberry Pi comme c'était le cas avec ce compteur électrique que mon association a développé là aussi c'est un autre un autre chantier plutôt que d'être parlé par Big Data il y a l'idée qu'on peut se réapproprier cette data et faire de ces données un élément de conversation et d'interaction comme la photo l'est devenue aujourd'hui quand vous interagissez via les mobiles par exemple vous envoyez souvent des photos j'imagine à vos proches et finalement vous communiquez avec de la photo et il y a l'idée qu'on peut peut-être communiquer aussi avec de la data et là donc c'est un exemple à droite d'une rue de Brighton qui a été équipée de consommateurs d'électricité en petit smart meter on va dire pour dire vite connectés en temps réel et toutes les semaines ils faisaient le bilan avec des graffeurs de la consommation de la rue et ça faisait sortir les habitants sur le trottoir et discuter entre eux comment ils s'y prenaient comment on pouvait faire mieux donc l'idée c'est que la data ça peut se parler par les habitants eux-mêmes et pas forcément donner lieu à un imaginaire d'un big data qui vous surveille et qui vous parle après j'ai encore deux slides il y a l'idée voilà l'anthropologie par exemple du transhumanisme est problématique parce qu'elle oppose les humains et les non-humains elle oppose la technique et l'humanité la technologie et l'humanité et donc on est ce qu'on appelle un imaginaire de compétition de confrontation où l'un doit gagner sur l'autre et l'imaginaire transhumaniste c'est la technique qui va gagner sur l'humain il y a d'autres imaginaires qu'on appelle justement des imaginaires symétriques alors il y a un philosophe qui s'appelle Bruno Latour qui a développé cet imaginaire symétrique il y a aussi Philippe Descola qui développe un imaginaire aussi une anthropologie symétrique autour de ce qu'il appelle le compositionisme composé avec les espèces entre les différentes espèces là Donna Raouet qui a inventé réinventé le concept de cyborg l'humanité pluggée à la technologie et qu'elle a abandonné parce qu'ensuite quand elle a vu que c'était Terminator qui était un peu l'incarnation de cet imaginaire elle a un peu pris peur et donc elle a imaginé une autre figure qu'elle appelle le compagnon d'espèces voilà et donc elle a un modèle compagnonisme c'est-à-dire de compagnonnage entre les espèces qui ne suppose pas que justement l'une gagne sur l'autre et que finalement il y a une possibilité de vivre ensemble avec tout un ensemble d'éléments qui peuvent partager par exemple la connexion donc il y a peut-être une perte de l'unicité de l'espèce humaine avec cette connexion généralisée mais ça ne peut pas ça ne signifie pas forcément que ce soit une mutation qui se joue au détriment de l'humain donc imaginez d'autres modèles anthropologiques et donc l'idée voilà c'est qu'on dit souvent big data nous parle big data nous surveille et donc il y a l'idée qu'on peut oui data c'est-à-dire qu'on peut retrouver la puissance de calcul et se réapproprier cette puissance de calcul donc pour finalement qui est très utile savoir les taux de pollution connaître mieux sa consommation d'électricité c'est très utile mais c'est utile si c'est pour soi et quelques autres et pas pour on ne sait qui voilà et donc il y a cette idée que voilà on va finalement récupérer cette puissance de calcul au profit de l'intelligence collective et alors donc je voulais terminer là-dessus il y a l'idée aujourd'hui on est dans un moment assez intéressant où l'agriculture est finalement devenue c'est pour ça que je parle des makers verts est devenue le terrain d'expérimentation justement de tous ces scénarios sociotechniques de tout cet autre monde connecté possible dont je viens de vous parler et donc c'est un moment où finalement Digitag devient un acteur essentiel parce que il y a énormément d'expérimentations que j'appelle agro-politiques et dans lesquelles voilà il y a tout ce qu'on appelle la permaculture l'agriculture urbaine les micro-coopératives tout le mouvement autour des semences libres etc qui sont des mouvements qui font de l'agriculture justement un petit peu le socle d'une culture de la transition et vous avez un ouvrage donc de Joël Zax que je vous recommande il s'appelle La démocratie aux champs qui explique que finalement la parcelle cultivée c'est devenu le site où s'inventent de nouveaux modes d'association de participation et de socialisation et la culture de la terre elle cite deux chercheurs anglo-saxons c'est une bonne image en fait pour concevoir la démocratie non pas comme une machine mais comme un jardin dont les éléments sont tous reliés et là j'ai mis les photos d'un jardin partagé à Paris où chacun a un bac donc on est vraiment dans une idiosyncrasie potagère il y en a qui font il y en a qui font juste des herbes il y en a qui font un ensemble de fruits et légumes il y en a qui font juste des chardons ou des orties on va savoir et puis il y a des communs avec des herbes que tout le monde peut utiliser etc donc il y a à la fois des espaces privés il y a des communs et en même temps ça fait justement un espace de sociabilité et donc c'est assez finalement emblématique de cette idée que la démocratie une forme de vie démocratique c'est presque celle qui peut être incarnée par un jardin partagé et donc elle conclut ainsi elle dit faire ensemble c'est à dire cultiver mais aussi connecter fabriquer des capteurs connectés sur ces jardins partagés c'est aussi donc une caractéristique dit Joël Zag de l'associationnisme participatif qui aujourd'hui constitue à l'échelle de la planète un mouvement sociopolitique sans doute très inventif et prometteur et donc voilà c'est aussi cette idée que là peut-être dans l'agriculture connectée qui est à faire et bien il y a aussi des enjeux à la fois environnementaux mais aussi démocratiques qui sont en jeu et donc il ne faut pas les oublier voilà merci Applaudissements 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 Applaudissements